chapitre 9 ville mécanisée si l'on présente sous forme de courbe la dimension croissante des villes au cours de l'histoire on s'apercevra que cette courbe la même configuration qu'une courbe représentant le progrès croissant de la technologie sur chacune de ces courbes le premier segment est de loin le plus long et il est presque horizontal l'inclinaison est à peine perceptible dans les deux cas le second segment de la courbe contraste d'une façon frappante avec le premier la courbe qui est restée horizontale pendant si longtemps monte brusquement son ascension n'est pas continue elle monte par à coups avec des intervalles de stagnation relative mais chacune des pointes dépasse la précédente et si l'on fait la moyenne de toutes ces pointes on a une courbe ascendante dont le degré d'inclinaison est de plus en plus rapide dans cette deuxième moitié de la courbe la dimension des villes suit une progression géométrique ainsi que l'accélération de ce développement explosif ainsi les configurations respectives de ces deux courbes sont semblables mais les échelles des temps sont différentes la courbe des progrès de la technologie correspond à l'âge de l'humanité la durée de son premier segment horizontal est d'environ un million d'années et la durée du second segment qui ascendant de trente mille années les espaces de temps correspondant sur la courbe des dimensions croissantes des villes sont respectivement de 5000 années et 200 années cette courbe correspond non pas à l'âge de l'humanité mais à celui de la civilisation les premiers milliers d'années de l'histoire de l'humanité ne figurent pas sur la courbe urbaine pas plus que l'époque paléolithique qui est de loin la partie la plus longue des trente mille dernières années l'époque néolithique qui est apparu il y a environ dix mille ans n'est représentée que par deux villes jéricho et les pens qui virent malgré la découverte surprenant de les pens qui virent comparable en yougoslavie à ce qu'est jéricho en jordanie il semble qu'à l'âge néolithique les villes étaient d'une rareté exceptionnelle à l'époque néolithique le groupement humain avait l'aspect d'un village agricole dans lequel la division du travail n'existait pas division si caractéristique dans la société urbanisée entre artisans et commerçants travaillant dans les zones construites et paysans et paysannes travaillant au champ le début véritable de la courbe urbaine et contemporain de la troisième pointe de la seconde moitié ascendante de la courbe du progrès technologique et non de la première pointe qui commence à l'âge paléolithique de la pierre taillée et non de la seconde pointe qui commence à l'âge néolithique où l'on fabrique des outils de pierre polie où l'on invente les arts de l'agriculture et le tissage et où l'on utilise non seulement le chien mais d'autres animaux domestiques la courbe urbaine commence avec l'invention de la métallurgie l'utilisation de l'eau pour le drainage l'irrigation et l'écriture à l'exception de géricault et de le pense qui virent les plus anciennes villes du monde jusqu'ici connu furent créés il n'y a pas plus de 5000 ans et au cours de ces 5000 années la courbe d'accroissement des villes est aussi horizontale que la courbe du progrès technologique au cours du premier million d'années de l'existence humaine la weimar de goethe était une ville du même genre que l'ur d'abraham ou que géricault au niveau de la strate la plus basse du tel ces trois villes se ressemblaient non seulement par leur dimension mais par leur structure et ce qui est encore plus important par le genre de vie de leurs habitants en réalité toutes les villes que nous avons examiné dans les précédents chapitres de cet ouvrage excepté les capitales et et celle ci était aussi exceptionnelle que géricault et le pense qui virent était des variations du modèle primitif ce n'est qu'au cours des 200 dernières années qui est apparu un nouveau type de ville la ville mécanisée qui est différente de toutes les villes qui l'ont précédé y compris les capitales les différences qui existent entre les villes mécanisées qui date de la révolution industrielle et toutes les villes du type antérieur sont des différences de degrés non d'espèces et bien que ces différences de degrés soit si grande qu'en réalité elles aboutissent à créer des différences d'espèces par exemple les villes mécanisées n'ont pas été les premières villes champignons certaines capitales qui répondait à des fins politiques ont été construites jadis plus rapidement encore et même de nos jours brasilia qui a surgi brusquement sur les terres vierges des plateaux a gagné de vitesse sao polo ce titan industriel et commercial mais sao polo n'est pas unique en son genre brasilia alexandrie constantinople et shanghaï ont réalisé des véritables tours de force les villes mécanisées titanesques sont légion aujourd'hui ces villes mécanisées sont de véritables ruches industrielles et commerciales nous avons vu au début de ce livre que les manufactures et le commerce sont des actions propres à toutes les villes et par nécessité s'il est exact par définition qu'une ville ne produit pas assez pour nourrir ses habitants et qu'elle doit produire en revanche d'autres choses que ces producteurs de denrées alimentaires accepteront en échange du surplus de leur production dont ils les font bénéficier nous avons vu que les capitales qui à première vue peuvent avoir l'air de parasites assurent des services en échange de leur importation alimentaire nous avons fait remarquer que les villes saintes qui à première vue n'ont pas d'activité économique vivent en réalité du mouvement des pèlerins qui sont souvent aussi des marchands l'exemple classique de la mecque illustre bien l'aspect économique de la vie de toutes les villes saintes la mecque ne produit sur son territoire qu'un petit minimum de denrées alimentaires et pour vivre elle a toujours été obligée de servir de centre commercial à la région qui s'étend au delà de ses propres limites depuis une époque très reculé antérieure au prophète mahomet les ressources apportées par ce pèlerinage ont toujours été indispensables pour subvenir aux frais de la foire annuelle qui se tient à la mecque à l'époque du pèlerinage le commerce et l'industrie qui sont un des caractères frappant des villes mécanisées ne sont cependant pas particuliers à ce nouveau type de ville pas plus que la mécanisation elle-même n'est un de leurs caractères particuliers bien que la mécanisation est un rôle d'une importance assez grande dans leur vie pour justifier l'emploi de ce mot pour les définir on peut définir la mécanisation en disant que c'est l'utilisation des forces matérielles de la nature pour les mettre au service de l'homme au lieu d'employer la force musculaire des êtres humains et des animaux domestiques si l'on définit la mécanisation en ces termes et cette définition est certainement exacte elle correspond à la troisième pointe du progrès de la technologie pointe qui commence à l'aube de la civilisation il y a environ 5000 ans on découvrit à cette époque que le vent était une source d'énergie et on inventa les bateaux à voile il y a 1300 ans au moins qu'on a commencé à appliquer l'action du vent au mouvement des moulins et les moulins à vent destinés à l'origine à moudre le blé était utilisé en Hollande comme pompe à eau avant la révolution industrielle on découvrit la force hydraulique pour faire marcher les moulins il y a plus de 2000 ans et avant la révolution industrielle dans le nord de l'Angleterre et dans la région de la Clyde la force hydraulique servait à la mécanisation de l'industrie du fer dans le Sussex c'est à l'industrie métallurgique du sud de l'Angleterre que l'on doit les grilles qui entourent la cathédrale Saint-Paul à Londres elles ont été forgées après le grand incendie de 1666 mais les Hammer Pond du Sussex restent célèbres bien qu'ils aient cessé de tourner depuis environ 250 ans ce nom à lui seul prouve que l'utilisation de la force hydraulique appliquée aux machines est antérieure à la révolution industrielle mais elle fut utilisée dans la première phase de la révolution industrielle le nouveau départ qui justifie le terme de la révolution industrielle ne fut pas la découverte de l'énergie hydraulique ni son utilisation pour remplacer la main d'oeuvre sens littéral du mot « manufacture » ce fut le brusque accroissement de l'utilisation de cette force hydraulique dans la production industrielle son extension à de nouvelles industries en particulier les industries textiles et son remplaçant dans presque tous les cas excepté pour les générateurs d'électricité par le charbon, la vapeur, le gaz naturel, l'huile minérale et l'énergie nucléaire si l'on considère les multiples sources d'énergie qui ont été exploitées au cours des 200 dernières années il semble fort improbable en 1969 que l'utilisation de l'énergie nucléaire soit la dernière des victoires de l'homme cette dernière est une victoire à la Pyrrhus pour conquérir et dominer son environnement naturel cette utilisation des forces naturelles qui s'est développée progressivement depuis la révolution industrielle a provoqué une plus grande étendue des villes qui s'étendent jusqu'aux extrêmes limites des surfaces habitables du globe pendant les 5000 premières années de l'histoire des villes leur étendue était limitée d'une part par la nécessité de se protéger par des fortifications et par le fait que la distance parcourue à pied par un ouvrier pour aller de chez lui à son travail devait être assez courte en supposant que la maison et l'atelier ne se trouvaient pas dans le même bâtiment la grande majorité des ouvriers des villes allait à pied et ceux qui possédaient ou louaient un cheval ou un âne ne représentait qu'une petite minorité aisée et privilégiée les murs de protection renforcés de loin en loin par des tours derrière lesquels les villes étaient bien défendues jusqu'au 15e et 16e siècle devraient à peu près inutiles lorsque l'on inventa les explosifs mais l'habitude ancienne d'entourer la ville de fortifications ne disparut pas facilement les murs de pierre ou de briques séchés furent remplacés par des travaux de terrassement pour résister aux boulets de canon et plus tard aux obus les remparts de paris construit en 1840 1844 dont il a été fait mention au début de ce livre sur le dernier ouvrage de ce genre ces remparts du 19e siècle n'empêchèrent pas paris de tomber en 1871 et n'aurait pas évité sa chute en 1940 s'il n'avait pas été démoli à la fin de la première guerre mondiale l'invention des avions de bombardement et des bombes à hydrogène a réduit ad absurdum les anciens moyens de protection qui consistait à entourer les villes de fortifications mais les villes mécanisées archi moderne s'étaient déjà répandu hors de leurs frontières avant l'invention du bombardement aérien autrefois la superficie des villes était limitée par le fait qu'il fallait que les distances que l'on traversait à pied ou à cheval fut assez court cette restriction disparue non pas à cause des avions de bombardement mais grâce à l'invention des moyens de transport motorisés destinés à de pacifiques échanges économiques dans ce domaine l'innovation consista à utiliser la force de la vapeur pour faire marcher les locomotives qui remorquent les trains sur rails le chemin de fer ouvrit la voie à des changements révolutionnaires non seulement au point de vue de la dimension des villes mais de leur tracé et de leur emplacement avant l'invention du chemin de fer le mode de vie le plus pratique pour un ouvrier ou un commerçant était d'habiter avec sa famille dans la maison où il avait son travail pour faire du commerce il fallait que le magasin et le logement au dessus fussent situés en ville mais l'industrie textile qui était une industrie importante se prêtait avant la mécanisation au travail familial les gens vivaient dans de petits cotages dispersés dans la campagne et filer et tisser tout en se livrant à l'agriculture et à l'élevage le travailleur urbain travaillait dans une boutique ou dans un atelier qui était au pied aller à 10 ou 15 minutes de chez lui à pied ou à dos d'âne l'invention des véhicules sur rails ouvrit brusquement des possibilités de grande distance entre la maison et le lieu de travail ce furent d'abord les trains tirés par des locomotives à vapeur sur une voie permanente spécialement construite puis les tramways sur rails dans les rues de la ville les primitifs omnibus à chevaux furent finalement remplacés par des tramways électriques qui furent à leur tour remplacés par des autobus à essence libérés des rails l'une des conséquences de cette révolution des moyens de transport fut la séparation de la ville en plusieurs quartiers résidentiels, commerciales et industriels et du même coup la superficie de la ville augmenta d'une façon disproportionnée avec l'augmentation de la population avant la révolution industrielle, la population était resserrée parce que la ville était enserrée dans une enceinte était enserrée dans une ceinture de mur et les moyens de transport se limitaient à la force musculaire des jambes, des pieds et des sabots de cheval l'histoire de l'évolution des villes nous apprend que les villes phéniciennes perchées sur de petites îles ou des péninsules au dernier millénaire avant Jésus-Christ ont battu tous les records de densité aujourd'hui dans la conurbation qui s'étend au nord-est des Etats-Unis de Boston Mass à Washington d'ici compris la densité moyenne la nuit est beaucoup plus faible qu'elle l'était à toute heure du jour et de la nuit à Thiers au 9e siècle avant Jésus-Christ ou à Florence au 15e siècle à Francfort sur le Main au 18e siècle dans la conurbation Boston New York Philadelphia Washington la plus grande partie de cet ensemble est formée de faubourgs et de terrains de jeu et un grand nombre d'habitants font la navette entre leur domicile et leur lieu de travail si l'on survole la mégalopolis du haut d'un avion on a l'impression que la campagne est presque partout alors que si l'on traverse cette même région en automobile par exemple elle n'a pas un aspect vraiment rural parce qu'il n'y a plus ni champs ni bétail mais des maisons de banlieue et des terrains de sport pour les gens qui gagnent leur vie dans les centres industriels et commerciaux du domaine de cette mégalopolis dans cette conurbation le pourcentage de la population qui passe ses nuits et ses week-ends en banlieue et qui va de son domicile à son travail deux fois par jour est probablement plus élevé que dans toute autre mégalopolis mécanisé mais en chiffre absolu la multitude de ceux qui font la navette est plus considérable à Tokyo cependant en termes de pourcentage c'est dans la mégalopolis Boston New York Washington que le nombre de ceux qui vont et viennent est le plus grand cela est dû probablement au fait que la richesse moyenne de la population de cette conurbation est plus élevée que partout ailleurs mais depuis que la motorisation des moyens de transport a permis aux habitants aux plus riches d'entre eux bien entendu de vivre à une distance éloignée de leur lieu de travail et de passer leurs vacances loin de la ville et même à l'étranger le pourcentage de travailleurs urbains qui vivent en banlieue a tendance à augmenter ces faits montrent que c'est une grave erreur de raisonner d'après la densité moyenne nocturne de la population d'une mégalopolis mécanisée pour en avoir une idée exacte il faut distinguer les heures de travail et les heures de repos et tenir compte du fait que dans la mégalopolis la plus riche aujourd'hui les ouvriers qui couchent en banlieue et qui font la navette ne représentent qu'une petite minorité pendant les heures de travail la densité de la population en banlieue tombe brusquement et la densité des régions commerciales et industrielles, commerciales surtout, monte brusquement les habitants des villes phéniciennes vivaient dans des maisons élevées mais aucun document ne permet de penser qu'il y eut, par exemple à Carthage ou à Motia des bâtiments de plus de 6 étages par comparaison avec les normes actuelles, les graciels phéniciens étaient des nains nom des géants et aujourd'hui sur l'île de Manhattan la densité de la population aux heures de travail est beaucoup plus élevée qu'elle ne le fut jamais à n'importe quelle heure du jour dans l'île de Motia au 5e siècle avant J.-C. tandis qu'elle est beaucoup plus faible pendant la nuit il faut aussi se rappeler que bien que la densité nocturne moyenne de la population dans l'ensemble d'une mégalopolis soit aujourd'hui plus faible qu'elle ne le fut jamais à n'importe quelle heure du jour à Motia, à Carthage ou à Tyre la plupart des mégalopolis de notre époque contiennent un ou plusieurs ghettos où la densité nocturne de la population est au moins aussi élevée même plus élevée qu'elle ne le fut jamais dans aucune ville phénicienne il est aussi fallacieux de classer les quartiers d'une mégalopolis moderne en quartiers industriels commerçants et résidentiels que de ne parler qu'en termes de densité nocturne pour se rendre compte de ce qu'est réellement la vie dans une mégalopolis il faut distinguer dans le quartier résidentiel deux parties qui présentent entre elles un pénible contraste la banlieue vaste peu habité où un petit nombre de gens riches qui travaillent en ville passent leur nuit et qui est à l'antipode topographiquement et métaphoriquement du ghetto intra-urbain dans une mégalopolis la partie la plus pauvre de la population et c'est encore la majorité est obligée de passer ses nuits assez près des usines où elle gagne sa vie pour pouvoir aller et venir sans dépenser plus qu'elle n'en a le moyen elle ne peut plus aller à pied les quartiers industriels d'une mégalopolis et les ghettos sont aujourd'hui trop étendus pour qu'on puisse les traverser à pied ces ouvriers doivent donc coucher dans un logement assez proche de leur travail pour pouvoir faire l'aller et le retour dans un autobus peu coûteux le train de banlieue est au-dessus de leurs moyens même avec une carte d'abonnement à tarif réduit un certain nombre seulement d'ouvriers qualifiés bien payés peuvent acheter et entretenir une automobile les Etats-Unis et le Canada sont les seuls pays où une minorité appréciable de travailleurs industriels peuvent posséder une voiture la mécanisation des moyens de transport n'a pas seulement développé l'étendue des villes et transformé leur aspect elle a aussi élargi l'éventail de leurs possibilités d'emplacement avant l'époque de la mécanisation les moyens de transport par voie terrestre étaient nettement défavorisés sous le rapport de la vitesse du prix et de la commodité par rapport aux transports maritimes et fluviaux les camions et voitures tirés par des chevaux ou des bœufs s'enlisaient dans la boue à la mauvaise saison les chevaux de bas, les cavaliers et les piétons étaient obligés pour ne pas être bloqués de rester autant que possible sur les crêtes au contraire les voyages et les transports par bateau sur les fleuves et les canaux ou sur mer sauf un hiver où la navigation était suspendue était relativement rapide et peu coûteux par conséquent une ville industrielle ou commerciale devait être située sur un fleuve navigable ou sur un bon port naturel ou mieux encore à l'embouchure d'un fleuve navigable comme Salonique ou Marseille même après l'invention par les portugais au 15e siècle d'un nouveau type de bateau pouvant tenir indéfiniment la mer qui transformait tous les océans de la planète en instrument de trafic maritime la seule partie de la surface du globe où le transport des personnes et des marchandises était praticable et profitable restait limité au voisinage immédiat des ports et des rivières navigables grâce à la conquête technologique de l'océan ces bandes de terrain étaient devenues accessibles d'abord aux marins de l'Europe de l'Ouest puis à d'autres dans un rayon mondial mais les bandes de terrain accessibles quoique disséminées tout autour du monde étaient encore d'étroits rubans de terre proches des voies navigables l'apparition des chemins de fer au 19e siècle a soudain ouvert l'intérieur du pays aux voies navigables le transport par rail a rendu possible les cultures et le stockage à l'intérieur de l'Amérique du Nord et du Sud et l'expédition d'abondantes réserves de denrées alimentaires aux populations de plus en plus nombreuses et des nouvelles villes mécanisées les villes industrielles phéniciennes et grecques ont devancé au dernier millénaire avant Jésus-Christ ce genre de commerce à grande distance qui reparut au 19e siècle elle importait des céréales par les fleuves l'île du Nièpre bug et ensuite par mer le bois des forêts du mont Amanus et Urartu flottait sur le frate et le tigre pour approvisionner les villes sumériennes et le bois de l'ombrie descendait le tibre jusqu'à Rome le bois du Liban partait par mer de Biblos en Egypte mais à part quelques exceptions les expéditions de marchandises volumineuses et peu coûteuses se limitaient aux céréales soutien de la vie car à l'époque les bateaux étaient eux-mêmes limités par le matériau dont leur charpente était faite qui était le bois les céréales mis à part les autres marchandises étaient des denrées de luxe qui n'étaient ni encombrantes ni périssables les marins phéniciens et grecs eussent certainement transporté volontiers l'or que l'on découvrit en Californie et en Australie au 19ème siècle ils prenaient en effet l'étain de Cornouailles à bord et fournissaient au bassin méditerranéen le plus rare et le plus onéreux des deux composants du bronze en revanche ils n'auraient pu aller chercher de la viande en Nouvelle-Zélande ou en Argentine ni du charbon à Newcastle ni du fer au Venezuela le transport à longue distance de marchandises volumineuses et peu coûteuses et de biens périssables ne fut possible qu'au 19ème siècle lorsqu'on construisit des charpentes de bateaux en fer et qu'on apprit à utiliser les moyens de réfrigération le remplacement du bois par le fer a permis de construire des bateaux beaucoup plus grands à Sakai au Japon j'ai assisté le 7 décembre 1967 à la construction de bateaux citerne de 200 000 tonnes de jauge et dont chaque section d'acier pesait 200 tonnes le 3 février 1963 dans la nouvelle ville industrielle de Ciudad Guana sur le fleuve Orenoc au Venezuela j'ai survolé deux montagnes qui étaient réellement des montagnes de minerais de fer l'une des deux était intensément exploitée et les morceaux de minerais arrachés à la montagne étaient versés dans des wagons de marchandises et transportés à 8000 de là par le train et chargés ensuite sur des navires au long cours qui mettaient le cap sur un port du fleuve Delaware de là le minerai était expédié par le train aux aciéries de Bethléem en Pennsylvanie étant sorti de l'avion je vis derrière les deux montagnes de minerais de fer une série de chutes d'eau qui fournissait une quantité illimitée d'énergie hydroélectrique et entre les chutes d'eau et les montagnes de minerais je vis une énorme aciérie construite afin que le Venezuela dispose de sa propre énergie hydroélectrique et de son propre minerai et puis s'est fabriqué son propre acier au lieu d'exporter le fer aux Etats-Unis et d'en importer ensuite l'acier il est logique de construire une aciérie et de faire une ville industrielle dans un lieu où la matière brute et la source d'énergie sont à portée de la main en Angleterre au début de la révolution industrielle on installa d'abord les usines à cheval sur les chutes d'eau et par la suite à côté des bassins houillés alors que le coton brut était importé de régions où le climat était différent en Angleterre on avait de la laine et du minerai de fer à proximité de l'énergie hydraulique et du charbon mais avec les moyens de transport dont on dispose aujourd'hui il est possible de tirer bénéfice d'une usine même si les matières premières essentielles ne sont pas à portée de la main sur le quai à l'époque au bord de l'Orenoc j'ai vu des amoncellements de coques que l'on déchargeait d'un cargo pendant que le minerai de fer du pays était chargé sur un autre bateau j'ai appris que ce coque était importé d'Angleterre pays qui fournissait exactement le type de coque dont avait besoin pour alimenter les fours de Ciudad, Guiana et que tout compte fait on avait intérêt malgré la distance à employer ce charbon grâce au progrès étonnant réalisé par les moyens de transport au cours des 50 dernières années on peut aujourd'hui fonder une ville industrielle n'importe où dans le monde et faire appel à toutes les autres parties de la planète pour se procurer des matières premières et trouver des marchés pour les articles fabriqués Sao Paulo au Brésil est aujourd'hui est aujourd'hui une métropole économique qui se développe très rapidement les chemins de fer et les routes permettant à Sao Paulo d'accaparer tous les marchés de la côte brésilienne y compris ceux des villes côtières du lointain nord-est qui s'approvisionnaient jusqu'ici en Europe de l'Ouest mais l'essor économique de Sao Paulo est aussi récent qu'il a été rapide situé dans un pays accidenté entre la côte du Pacifique et le bassin du fleuve Parana Sao Paulo ne pouvait jouer le rôle qu'il a de nos jours avant l'invention du chemin de fer des bateaux actuels avec leurs charpentes de fer et leurs commandes mécaniques et des camions motorisés roulant sur de bonnes routes La circulation des marchandises à longue distance peut encore s'améliorer malgré l'accroissement constant de son volume l'océan est encore susceptible de recevoir tous les bateaux géants que les hommes construiront certainement à l'avenir et les bateaux citernes géants à l'opposé des cargos qui chargent et déchargent des céréales des tissus etc. n'ont pas besoin d'entrer au port ils peuvent décharger leur cargaison de liquide dans des pipelines pendant qu'ils jettent l'encre en pleine mer mais le mouvement des voyageurs à longue distance est devenu difficile depuis que ceux-ci ont renoncé au bateau pour l'avion le nombre des passagers aériens la dimension des avions et la longueur des pistes de décollage sont trop importants pour que les aéroports puissent les contenir les nouveaux aéroports que l'on construit aujourd'hui sont inadaptés à leur fonction avant même d'être terminés si nous nous détournons des voyages à longue distance pour examiner le trafic intérieur d'une seule zone métropolitaine nous constatons que le mouvement des voyageurs et des marchandises se fait obstacle à lui-même en 1969 le problème de la circulation est aussi sérieux et menaçant que le problème du ghetto pour la ville mécanisée future le point critique un point de non-retour de l'évolution du problème de la circulation dans une ville mécanisée fut atteint et dépossé et dépassé quand l'époque de l'automobile a succédé à l'époque du chemin de fer une ville mécanisée ne peut travailler ni même vivre sans avoir des moyens de communication appropriés depuis que les cités mécanisées ont fait leur apparition il existe un petit nombre de travailleurs aisés qui vont et viennent régulièrement chaque jour de leur maison de banlieue à leur lieu de travail et leur pourcentage par rapport à l'ensemble des ouvriers urbains augmentera progressivement à mesure que la richesse de la pyramide sociale descendra du sommet vers le bas car la richesse augmentera à la fois grâce au progrès de la technologie dont tous les hommes bénéficient et parce qu'une distribution plus équitable est exigée de cette richesse de plus en plus abondante à Tokyo la plus peuplée des villes du monde j'ai appris de bonnes sources en 1967 que 17 millions de personnes se trouvaient à l'intérieur de la ville aux heures de travail mais que pendant la nuit il n'y en avait plus que 12 millions j'étais fasciné par le spectacle des trains chacun ayant environ 400 mètres de long et plein à craquer de voyageurs pressés les uns contre les autres qui circulaient dans les deux sens sur une ligne de chemin de fer qui avait 8 voies parallèles de même que l'usine, le commerce et la mécanisation ce va-et-vient régulier et quotidien est un trait caractéristique des mégalopolis qui sont apparues au cours des 200 dernières années ce va-et-vient comme les autres traits caractéristiques est antérieur au nouveau type d'agglomération humaine dans lequel il joue aujourd'hui un rôle clé nous avons noté ce fait historique au début de ce livre au deuxième millénaire avant Jésus-Christ des bergers vivaient sur des franges arides de prairies et de pâturages assez bien arrosés au-delà de ces franges s'étendaient de vastes régions désartiques où étant donné les méthodes employées à l'époque on ne pouvait faire ni agriculture ni élevage au deuxième millénaire des bergers qui avaient vécu près d'une oasis tentèrent l'aventure en quittant l'endroit où ils gagnaient maigrement leur vie en faisant un petit commerce et emmenèrent leurs troupeaux dans la steppe inhospitalière ces hommes aventureux s'aperçurent que pour poursuivre leur dessin ils devraient renoncer à la vie sédentaire et se transporter périodiquement d'un endroit à un autre d'un pâturage à un autre en suivant un itinéraire soigneusement fixé et réglé d'après les saisons la steppe est si aride que les troupeaux ne peuvent nulle part trouver à se nourrir pendant plus de quelques jours mais en changeant constamment de place ils arrivent à trouver ici et là leur subsistance pendant toute l'année nous verrons que l'existence nomade des bergers exige un déplacement continuel et qu'elle exige plus d'habilité, de prévision et de discipline qu'il n'en est demandé à nos citadins qui font la navette avec leur maison de banlieue ces deux formes d'existence diffèrent pourtant sur deux points qui sont la durée du cycle et le rapport entre la maison et le lieu de travail le cycle du travailleur urbain est quotidien celui du berger nomade est annuel le premier travaille dans un endroit et passe la nuit dans un autre et il fait la navette entre les deux le berger comme l'ouvrier de l'époque pré-mécanisé travaille et vit au même endroit mais il ne reste pas stationnaire son travail le force à bouger constamment et à vivre sous une tente qu'il va continuellement planter sur de nouveaux pâturages en 1969 la vie nomade des bergers est une forme d'activité économique qui est en train de disparaître elle permettait de tirer parti des régions les plus arides de la surface du globe et celles-ci sont complètement délaissées sauf là où le sous-sol referme des réserves importantes des pétroles la différence qui existe entre cette forme de déplacement pastoral qui s'éteint et le déplacement urbain qui devient de plus en plus massif consiste en ce que le berger qui est pauvre a pour lui l'espace tandis que le banlieusard aisé en est privé la steppe est vaste comme l'océan et en comparaison de la portion cultivable du globe la steppe ainsi que l'océan sont immenses par opposition les voies de la circulation sont de plus en plus encombrées pour le citadin tant que le déplacement quotidien se faisait par le train de banlieue la circulation était possible les chemins de fer ont le mérite d'utiliser un minimum de place pour transporter un maximum de personnes et de marchandises et du moins ils n'envahissent pas les rues des villes le réseau ferré d'une ville si elle en possède un passe sous le sol avant l'automobile le travailleur urbain allait de son logement de banlieue à son bureau en ville soit par le métro soit par un omnibus à chevaux ou bien encore il allait à pied les véhicules à chevaux prennent plus de place que les véhicules motorisés de même dimension le cheval occupe une place qui s'ajoute au véhicule mais en revanche le cheval limite le nombre de voitures qu'on lance dans la rue et on ne peut garer une voiture à chevaux sans surveillance comme on le fait pour une automobile le cocher travaille donc à plein temps et il lui est impossible d'être à la fois cocher et voyageur le voyageur qui a une affaire à régler va à pied ou prend l'autobus ou encore un taxi s'il est pressé ou bien il achète une voiture mais posséder sa propre voiture et son cheval pour un usage professionnel signifie qu'on a à son service et en permanence un cocher et qu'on nourrit et soigne un cheval ou deux chevaux peu de gens pouvaient s'offrir ce luxe à l'époque des équipages L'entretien d'une voiture et d'un cocher représentait une lourde charge pour un médecin qui gagnait sa vie en faisant des visites mon grand-père qui était médecin qui était médecin spécialiste à Londres avait son cabinet de consultation à Saville Rao et habitait Wimbledon il n'était pas obligé d'avoir une voiture parce que ses clients venaient à lui mais il avait des chevaux qu'il montait il prenait généralement le métro à Saville Rao jusqu'au pied de la colline de Wimbledon le soir il escaladait la colline à cheval et descendait le matin par le même moyen son groom lui présentait sa monture et plusieurs de ses enfants ils étaient neufs allait à cheval à sa rencontre à la station du métro de Wimbledon quand il rentrait le soir comme je l'ai déjà dit le notaire qui habitait en face de chez nous enfourchait son cheval devant son étude je suppose qu'il était moins coûteux et moins compliqué de mettre un cheval à l'écurie pour la journée dans la cité que d'y garer sa voiture aujourd'hui mais les propriétaires de chevaux de sel ou d'attelage étaient comparativement rares à cause des frais que représentait le groom ou le cocher aujourd'hui dans la ville mécanisée il n'y a plus de chevaux dans les rues et le nombre des automobiles particulières dépasse de beaucoup celui des autobus, des taxis et même des véhicules commerciaux le propriétaire chauffeur est souvent seul dans sa voiture qui prend 5 ou 6 personnes qui prend bien entendu autant de place que s'il avait avec lui 5 ou 6 personnes il économise l'une des deux dépenses que comportait une voiture à cheval le prix de l'avoine pour le cheval est remplacé par le prix de l'essence mais le salaire du cocher a disparu en même temps les revenus et l'accroissement des revenus permettent à un plus grand nombre de personnes de posséder une automobile que celle qui pouvait jadis posséder une voiture et un cheval la multitude des automobilistes qui circulent en ville et voyagent aux heures de travail augmente tous les jours par conséquent l'automobile symbole de la circulation menace d'annuler par son nombre pléthorique les avantages des moyens de transport mécanisé cette menace d'une paralysie générale de la circulation urbaine est une menace de mort pour la ville elle-même car si les moyens de transport motorisés se multipliaient au point de s'immobiliser le coeur de la ville mécanisée cesseraient de battre étant donné que j'ai passé mon enfance à Londres lorsque la ville était lorsque la ville mécanisée était encore à l'âge du chemin de fer et que j'ai vécu ensuite à l'âge de l'automobile je suis bien placé pour faire une comparaison entre les deux la ville mécanisée à l'âge du chemin de fer était plus sale que celle qui lui a succédé les cheminées d'usines et les métros crachaient de la fumée je me rappelle les pérideaux de brouillard bleu noir à la station du métro de Gower Street et les nuages de fumée éjectés par les locomotives qui jaillissaient derrière des grillages le métro n'était pas encore électrifié et les usines ne connaissaient pas les combustibles sans fumée à Londres le brouillard durait parfois trois jours sans discontinuer et les becs de gaz des rues et des maisons restaient allumés pendant qu'au-dessus dans la stratosphère il était censé faire jour par temps humide les rues étaient pleines de boue d'une boue malsaine mêlée de crotins de cheval et le piéton qui traversait la rue donnait avec reconnaissance un pénis au balayeur par ailleurs le pire de ce qui pouvait arriver à un piéton qui traversait la rue était de salir ses chaussures car il ne risquait guère d'être renversé par une voiture à cheval le flot de la circulation était beaucoup moins dense et plus lent qu'aujourd'hui où les véhicules motorisés passent dans les mêmes rues exactement les mêmes à quelques exceptions près car dans les villes où le mètre carré est cher il est onéreux et difficile d'élargir une rue quant à la pollution de l'air la fumée a cédé la place aux vapeurs d'essence des véhicules motorisés les vapeurs d'essence se constituent aujourd'hui une menace pour toutes les villes et cette menace est proportionnelle au volume de la circulation elle est donc particulièrement sérieuse à manhattan iceland et à tokyo entre les désagréments d'une mégalopolis archaïque livré au cheval et au charbon et une mégalopolis moderne livré à l'essence il est sans doute difficile de faire son choix mais la mégalopolis de l'essence est une ville plus redoutable que celle qui l'a précédée sous le rapport vital ou mortel de l'encombrement de la circulation toutefois mis à part cette différence fondamentale les mégalopolis qui ont vu le jour dans presque tous les pays à commencer par l'angleterre au cours des 200 dernières années ont subi les mêmes mots qu'elles se sont affligées à elles-mêmes dans les deux phases de leur histoire jusqu'à la date d'aujourd'hui les villes mécanisées ont perdu tout contact avec la vraie campagne avec la région productrice environnante avec laquelle les villes du passé avaient des contacts étroits comme les capitales qui avant la mécanisation avaient un caractère particulier diffèrent des autres villes une ville mécanisée fait appel pour se ravitailler à des contrées lointaines et en échange elle vend ses marchandises et assure des services mais à la différence à la fois de la capitale d'avant la mécanisation et de la ville marchande du passé la ville mécanisée est affreusement bruyante sale et sans âme et comme elle n'a pas d'âme elle n'est pas aimée plus les procédés industriels sont mécanisés plus les satisfactions qu'ils apportent sont maigres et rares les seuls pays où il soit encore rentable de produire des marchandises qui sont des œuvres d'art sont des pays sous-développés au point de vue technologique où la main-d'œuvre est assez peu payée pour que la fabrication soit encore un métier manuel mais ces pays sous-développés sont maintenant en voie de développement tous ceux qui gagnent de l'argent dans une ville mécanisée dépensent cet argent pour s'évader aussi fréquemment et aussi loin que possible de cet enfer qui est la source de leur richesse dès qu'ils le peuvent ils quittent les limites de la ville pour aller habiter la banlieue ils vont en vacances là où il reste encore un peu de vraie campagne et quand ils prennent leur retraite ils vont mourir sur la rivera française ou en Californie du Sud à Montreux ou à Vevey à cela rien d'étonnant si l'on considère que la ville mécanisée est d'une laideur aussi repoussante que le sont les produits fabriqués en série qu'elle dispense il est pourtant pénible d'être aliéné moralement du lieu où l'on a travaillé gagner sa vie et où l'on a laissé bonne ou mauvaise sa marque dans l'histoire de la race humaine en outre les rapports que les citoyens avaient autrefois avec leur ville ont été dangereusement bouleversés nous savons que depuis l'époque la plus ancienne les sentiments normaux d'un citoyen pour sa ville étaient la fierté et l'amour lisez le panégirique d'Athènes que Thucydide met dans la boucle de Périclès dans l'oraison funèbre des Athéniens mort à la guerre du Péloponnèse 431 à 404 avant Jésus-Christ rappelez-vous avec quelle fierté saint Paul parle de Tarse sa patrie dans les actes des apôtres lisez le poème de Browning up in a villa down in the city où le poète anglais imagine les sentiments d'un aristocrate italien qui réduit à vivre dans sa maison de campagne regrette amèrement sa ville lisez les souvenirs de Goethe Vareit und Dichtung sur son enfance à Francfort sur le main au milieu du XVIIIe siècle imaginez les souffrances de Thucydide, de Cicéron, de Dante lorsqu'ils étaient en exil et de Machiavel quand suspect au Médicis il fut obligé de se retirer Thucydide garda l'amour et la nostalgie d'Athènes bien qu'il eut une piètre opinion de son régime démocratique et qu'il fut convaincu d'avoir été traité injustement Dante et Machiavel éprouvaient les mêmes sentiments pour Florence dans toutes les lettres que Dante écrivit d'exil il se désignait comme Exul Imeritus et conservait un désir ardent de retrouver sa patrie Quant à Cicéron, il avait la nostalgie de Rome quand il séjournait de son plein gré dans une villa des environs pour y goûter la paix et le calme dont il avait besoin pour accomplir son œuvre littéraire De même que Thucydide, Cicéron avait peu d'estime pour le régime politique de sa ville Il venait d'une ville de province et s'était lancé dans le droit et dans les partis conservateurs de la métropole en croyant à la probité de l'aristocratie romaine Il fut déçu par ses amis politiques après une longue série d'expériences malheureuses mais Rome ne le déçut jamais Peu édifiante au point de vue politique cette capitale du monde méditerranéen fascinait Cicéron pour les mêmes raisons que la petite cité fascinait le noble personnage imaginaire de Browning Cicéron trouvait dans la ville de Rome un extraordinaire stimulant La ville, consacrez-vous à elle et vivez dans son incomparable lumière Étant jeune, je suis arrivé à cette conclusion qui, pour moi, ne s'est jamais démentie L'absence en toutes circonstances jette une ombre et déconsidère tous ceux qui sont capables de participer par leur labeur à la gloire de Rome Ad familiares, livre 11, lettre 12 A la génération suivante, Virgile dit de Rome Quelle était la chose la plus adorable du monde ? Virgile les Géorgiques de 534 Et il affirma avec conviction l'amour de Cicéron et de Virgile pour Rome Et d'autant plus émouvant qu'ils étaient l'un et l'autre comme leurs concitoyens Saint-Paul, originaire d'une petite ville dont ils restaient fiers Cicéron aimait Arpinum et Virgile ment tout Mais Rome avait sa place aussi dans leur cœur Tandis que cette capitale exceptionnelle était stimulante La petite ville était calme et confortable A l'abri, derrière les murs de la ville, l'artiste et l'érudit Dürer à Nuremberg et Casobon à Genève Purent travailler librement et en paix Et ces grâces inappréciables gagnèrent le cœur du bénéficiaire à la ville qui les dispensait De nos jours, le citoyen d'une ville mécanisée est complètement étranger à ses sentiments normaux d'affection et de dévouement Qu'il ait gagné là de l'argent d'une façon inhumaine Ou qu'il ait été exploité d'une façon inhumaine C'est un mauvais présage pour la ville mécanisée de l'avenir Et très inquiétant car à l'époque de la mécanisation L'avenir de la ville mécanisée est lié à l'avenir de l'humanité L'avenir de la ville mécanisation L'avenir de la ville mécanisation Sous-titrage ST' 501